... Rendez-vous immanquable de cette cinquième journée de la Bet Center Futsal League avec le derby Carolo, le derby de la ville de Charleroi entre Châtelet et le Futsal Team. Charleroi, Louise, Aragna d'un côté, Lilio de l'autre. Un rendez-vous hyper attendu évidemment par tous les fans de Futsal et un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses. On notera l'absence d'Omar Raoult du côté de Châtelet qui doit purger une suspension de trois rencontres après son exclusion face à Esdendorp il y a deux semaines. Alors que du côté du Futsal Team Charleroi, on notera les absences d'Ayoub Anik et de Sharif Azzouli. Mais ça n'a pas empêché les Carolo de Lilio de prendre l'avantage dans cette rencontre. Le Futsal Team Charleroi qui a très bien entamé cette partie mais qui n'a pas réussi à conserver bien longtemps ce résultat de 0-1 parce que Marvin Gislandi a frappé fort. Et tant qu'on parle de frapper fort, cet homme-là, Valentin Dujakier a joué à son meilleur niveau dans cette rencontre. Il est auteur là du 2-1 en faveur de Châtelet mais restez bien vigilants parce qu'on va le revoir. Valentin Dujakier, il était très très inspiré à l'image aussi de Marvin Gislandi. Les deux hommes se sont facilement trouvés en première période même si ici c'est le capitaine Karakilic qui porte l'avantage à 3-1 en deuxième partie de premier acte. Châtelet qui prend le large dans cette première période et qui va encore enfoncer le clou juste avant le repos via le doublé de Marvin Gislandi qui va fêter ce but-là avec Omar Raoult présent dans les tribunes de cette salle qui affichait évidemment comble pour retrouver ce derby Karolo qu'on attendait évidemment avec énormément d'impatience. Et puis en fin de première période, le futsal team Charleroi va prouver qu'il est toujours en vie dans cette rencontre en réduisant l'écart par deux fois via El Fakiri et via Charlie Beckman. En deuxième période, on a retrouvé un petit peu le même scénario qu'en première, c'est-à-dire une bonne équipe du futsal team Charleroi mais qui n'a pas réussi à convertir ses opportunités. Les cinq premières minutes de cette deuxième période étaient clairement à l'avantage des Karolo de Liliou mais une nouvelle fois Dujacquier a frappé fort pour donner un avantage de nouveau de deux buts. Beckman inscrit le 5-4, on retrouve ensuite Dujacquier pour son troisième but personnel dans cette rencontre. Il fait 6-4 alors qu'il reste encore 14 minutes à disputer. On le retrouve Dujacquier, encore lui, il est très très chaud, il avait le pied chaud, on lui a laissé trop d'espace. Tout finissait au fond, il a marché sur l'eau dans cette rencontre pour faire 7-4 et on le retrouvera encore une dernière fois, Valentin Dujacquier alors qu'il y a eu aussi un carton rouge écopé par Charlie Beckman qui a évidemment mis en difficulté le futsal team Charleroi pendant deux bonnes minutes et puis Dujacquier a inscrit donc son quintuplé personnel s'il vous plaît qui permet à Châtelet de s'imposer malgré la réduction du score d'El Fakiri. 8-5 en faveur de Châtelet, belle victoire des Casselinois. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.